Laurent Babon expulsé de la Belgique. Un président de la République sans papier en Europe. Voilà donc les incongruités de la décision rendue par l'ACPI. Le titre de séjour de l'ancien chef d'État ivoirien est arrivé à expiration depuis fin avril. Laurent Babon est donc plus en situation régulière en Belgique. Et même s'il continue à résider à Bruxelles, il ne peut plus effectuer ne serait-ce qu'un transfert ou un retrait d'argent avec son titre de séjour périmé. S'il tombe sous un contrôle de police, il peut être enfermé dans un centre de rétention et être expulsé dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. En acceptant de recevoir Laurent Babon sur son territoire, pour qu'il y jouisse de sa liberté conditionnelle, la Belgique lui a accordé un titre de séjour de trois mois, quatre-vingt-dix jours. Le temps que l'ancien président soit fixé sur son sort en ce qui concerne la suite de la procédure, un éventuel appel du procureur de l'ACPI contre la décision d'acquittement et de remise en liberté immédiate de la chambre préliminaire de la Cour. Mais jusqu'à présent, la situation administrative de Laurent Babon n'a toujours pas été régularisée à cause de... La copie a indiqué que le greffe est déjà en relation avec les autorités belges en ce qui concerne le renouvellement du titre de séjour de Laurent Babon, ont rapporté les confrères de Coassie qui ont contacté l'institution. Concernant la mise en liberté sous condition de M. Babon, et votre question sur le titre de séjour, il s'agit d'une procédure normale concernant le permis de séjour en Belgique, qui est renouvelé tous les trois mois. Le greffe de l'ACPI est en contact avec les autorités belges de façon régulière et est confiant que ce permis sera renouvelé, a assuré aux médias, le porte-parole de l'ACPI, Fadi et l'Abdallah. Selon la même source, les juges de la chambre préliminaire de la Cour ne devraient plus tarder à déposer la version écrite de la décision pour la suite de la procédure. Elle rappelle aussi que le procureur aura trente jours par la suite pour décider d'interjeter appel ou non. Laurent Babon et Charles Blégoudet ont été acquittés par la chambre préliminaire de l'ACPI pour insuffisance de preuves contre eux. Ils ont tous les deux été acquittés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis lors de la crise postélectorale de 2011 en Côte d'Ivoire. Ils ont été libérés en février par la chambre d'appel mais sous condition en attendant le rapport des juges pour un éventuel appel de Bainsouda Fatou. Ils sont interdits de rentrer chez eux en Côte d'Ivoire et contraints de vagabonder dans les pays européens. L'ACPI ne sait plus sur quel pied danser. L'ancien ministre Charles Blégoudet a déjà refusé trois pays d'accueil qui lui ont été proposés et continuent à résider à l'hôtel. Laurent Babon se retrouve maintenant sans papier en Belgique qui n'est pas obligé de continuer à l'accueillir et peut ordonner son expulsion ou sa reconduite en frontière. Fatou Bainsouda a deux solutions immédiates qu'elle pourrait toujours envisager. Ou elle laisse Laurent Babon rentrer chez lui en Côte d'Ivoire, ou elle l'accueille chez elle. Sous-titrage Société Radio-Canada